C'est le Dawa là ! Non ! Je croyais qu'il voulait que je le check ! Non t'es sérieux gros ! Je mangeais de l'ouffe pour rien ! J'ai reçu une histoire aux enfants ! Ça va trancher flou ! C'est urgent ! Oui c'est des quêtes spéciales ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? A quoi bon ? Si on ne gagne pas toujours ? Rappelez-vous l'histoire de Palmerin. Un homme bien attire des gens semblables. Il se fait des amis sur qui il peut compter. Un bandit, lui, ne peut compter que sur d'autres bandits. Et qui préférez-vous avoir pour amis ? Un homme vertueux ? Je suis d'accord. La leçon de vie quoi. Ça suffira pour les questions. Allez retrouver vos parents. Sa rayonnante majesté est sûrement arrivé à l'Alice pour regarder le combat dans l'arène. En nous dépêchant, nous pourrons lui parler avant le début du spectacle. Quand même tu sais Yasko. Jamais de cam' pendant The Witcher. C'est comme une pizza sans olives en fait. La cam' pour mettre une tête barbue frérot sur une image aussi parfaite. Tu peux pas gros. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de pizza sans olives. Quel est le problème ? La raie n'est rien de moins qu'un cadeau de faim. Vous ne devriez pas tourmenter la bête. Vous aimeriez qu'on vous jette dans l'arène, les yeux bandés avec les pattes accrochés au derrière. Allez vous plaindre sur mon monstre sorceleur. Vous, moi, j'ai tué les monstres qui menacent les humains. Vous, vous allez en humilier un pour divertir la foule. Aucun chevalier n'en sortira grandir. La bête, qui va l'affronter ? Guillaume. Vous l'avez rencontré ? Oui, il disait avoir promis un trophée de monstre à l'élu de son cœur. Un grand amour exige de grands sacrifices. Allons-y. Souvent le moustache. Bien. je suis de vous poursuivre la foule. Il est bon. Une mauvaise. Je dois passer. Tu es donc elite ? Ça demande de vous poursuivre. Un petit peu plus. Et puis le.... ... Je dédie ma victoire imminente à la belle dame Vivienne Oh le coquette c'est encore lui Ça a commencé, attendons la fin du combat J'ai un mauvais pressentiment Elle n'est pas morte Merci infiniment je salte pas Merci beaucoup frérot pour toi dans le 3 rangs Nous devons l'aider Pour le nerf, en avant Hélas, le pont de la bête La bête se déployait A poussé un rugissement Une haine est valsée Le sorceneur a alors surgi d'un bon sang A côté la bête C'est le temps 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 C'est mes dégâts d'hémorragique Maître Gérald Faites ce qu'il faut Finissez-en Le monstre n'est pas une menace Inutile de le tuer Un vainqueur peut toujours faire preuve de pitié Tel est son droit Longue vie à Gérald le Clément Pitié Occupez-vous de la bête Que bâtard quoi Eh ouais mon frère PLS Il y a deux fois qu'on te sauve toi A mon avis lui Guillaume il fait des trucs en scred avec la Gaggia Gérald Nous Devons parler Vivienne Vous parlerez plus tard Dans l'attente médicale Gérald Magnifique Époustouflant Votre Majesté Nous savions que vous convoquer était une excellente idée Nous sommes ravis et enchantés Une vampire Je suis Vraiment Honoré Occupez-vous de notre jeune héros Gérald et moi devons partir Nous avons à parler Salut Waisao quoi Après tout ce temps nous avions presque perdu espoir de vous voir arriver Et soudain vous voilà qui faites une entrée spectaculaire Ok à ce quoi j'essayerai de regarder plus loin Votre Majesté Les Shelmar sont des créatures dangereuses Même pour des chevaliers en armure C'est absurde Les chevaliers de Toussaint affrontent des bêtes pour la gloire depuis des temps immémoriaux Certes Guillaume a subi quelques égratignures Mais il a acquis une gloire éternelle en tuant le monstre Vous avez pensé au public si le Shelmar avait sauté dans les tribunes cela aurait été un massacre Gérald nous apprécions votre intervention fortuite dans l'arène Mais nous vous rappelons que nous vous avons engagé et comme vous le comprendrez bientôt Vous serez généreusement récompensé si vous accomplissez une autre tâche Waouh Elle se laisse pas faire la gadget putain je kiffe Je sens que je lui kiffe nos altercations avec cette dame Votre Majesté J'aimerais discuter de mon contrat Naturellement mais pas ici Nous aurons besoin de Damien Il a mené l'enquête en attendant votre arrivée Mais où peut-il être ? Venez nous devons le trouver Elle est stylée Elle est très jolie Les fleurs sur l'armure par contre Non merci frère Les pissenlits sur l'armure Voilà quoi Elle a beaucoup de personnes qui kiffent les armures bien flashées Moi je déteste ça Dites nous Êtes-vous venu seul ou bien le vicomte Juliane vous accompagne-t-il ? Vous souhaitez voir Jaskier Majesté ? Oui enfin non Si mais seulement pour lui dire que nous regrettons sincèrement d'avoir abrogé la peine de mort justifiée prononcée à son encontre Mandeur ? Si nous pouvions remonter le temps nous vaillerions à ce qu'il pourrisse à jamais dans une tour Non nous le ferions briser sur la roue puis noyer, pendre et écarteler Mandeur mystère je suis pas un bon Ah ! Voici l'homme à qui nous confierons ses tâches Damien de Latour le capitaine de ma garde personnelle Oh ! Mon statue j'adore Votre Majesté, sorceleur Bonjour N'avrez de devoir vous la prendre mais les gardes chargés de la dernière victime Je suis au courant La créature dans la cave de Corvo Bianco Ben c'est un peu que j'ai dit J'ai des sens que tu ne développes pas toi en tant qu'humain Tu vois je te dire Lucien je vais me friter avec je mettrai un coup de tête direct Salut Weedal, merci pour le follow, welcome J'ai examiné le corps de la dernière victime J'ai peut-être découvert quelque chose mais je dois la naviser Il me faudrait un endroit tranquille et peut-être l'aide d'un alchimiste ou d'un mage On a que comprendre chapeau J'aimerais aussi savoir tout ce que vous avez découvert sur les autres victimes Dois-je voir cela avec Sire de Latour ? Pour commencer appelez-moi Damien Ensuite, sachez que j'étais contre l'idée de faire appel à vous On m'a parlé de vous, vous attirez toujours des ennuis Et nous en avons bien assez comme ça De plus, nous sommes capables de vaincre la bête nous-mêmes Sans recourir à une aide extérieure Damien, nous avons déjà réglé la question de l'emploi du sorceleur Le sujet est clos Mais comme vous l'avez abordé malgré tout, parlons de la paille de Gérald Les légendes disent-elles vraies ? Les sorceleurs exigent-ils généralement ce que l'on ne s'attendait pas à trouver en rentrant chez soi ? Pas toujours votre majesté Il est rare que nous invoquions le droit de surprise En général nous prenons simplement de l'or Quelle déception ! Cette loi semble si romantique Mais il est vrai qu'en rentrant au palais Nous ne trouverions sûrement que quémandeurs impatients Ou échantillons de tissus pour une nouvelle robe De piètre récompense Je crains que vous n'ayez que faire des surprises qui nous attendent Nous avons donc décidé de vous offrir l'acte de propriété d'un vignoble, Corvo Bianco et une somme d'argent Ceci devrait certainement vous satisfaire Amour Le titre du vignoble vous sera remis dès maintenant Vous aurez sûrement besoin de vous loger pendant votre chasse L'argent en revanche vous sera remis une fois la bête éliminée C'est très généreux votre majesté mais Corvo Bianco ne sert-il pas de morgue temporaire pour le duché ? Vraiment ? La chancellerie a encore commis une bévue Il faut surveiller en permanence ce qu'ils font Malgré tout, un sorceleur ne devrait point être gêné par l'ambiance d'une morgue Qui plus est, rien de tel qu'une sombre légende pour améliorer la réputation d'un vin Merci votre majesté J'accepte évidemment le contrat Mais comme je le disais, je vais avoir besoin d'informations Comment cela a-t-il commencé ? Qui était la première victime ? Crespi est mort en premier Il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi Ensuite, il a vieilli, raccroché son épée et s'est lancé dans la viticulture Les marchands de vin n'aimaient guère Crespi Il était impitoyable en affaires et aurait souvent fraudé Il avait demandé à être dispensé de toute cérémonie à la cour Nous avons dû refuser Un chevalier qui prête serment reste chevalier jusqu'à sa mort Comment est-il mort ? Où a-t-on retrouvé le corps ? Les circonstances sont assez inhabituelles Il se trouvait à un festin quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition La garde municipale l'a retrouvé une heure plus tard À quatre pattes, appuyé contre le pilori de la ville Son épée pendue au cou Il était mort de blessures infligées par des griffes Et non par une arme Des coups très violents Il est donc mort soudainement, mais le corps était à genoux Ça signifie qu'on l'a mis en scène Il semblerait Parlez-moi un peu du deuxième meurtre Il y a en ville certains coins où personne de censé ne s'aventure la nuit On a retrouvé le corps de Ramon du Lac à l'un de ces endroits Après le premier meurtre, la terreur s'est installée en ville Les habitants sont devenus méfiants et sont restés à l'abri Par conséquent, ce sont des vides goussets inquiets qui nous ont alertés pour la seconde victime Les criminels ont peur de la bête Ça en dit long Vous avez sûrement écarté la possibilité que Ramon ait été tué par ces bandits Bien évidemment, je ne suis pas un amateur Ramon du Lac a été tué à coups de griffes La blessure était nette et profonde On a retrouvé son corps dans le caniveau Vêtu d'un bonnet de nuit et d'une liquette Avec un oreiller sous la tête et une bouillotte à la place de son épée Ramon du Lac, un chevalier qui conseillait encore notre père, le duc, il y a dix ans Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le ridiculiser La vengeance serait-elle la motivation ? Ce n'est pas à exclure Du Lac entretenait des relations troubles avec les criminels Mais personne n'a jamais pu prouver clairement ces méfaits Tu sais quoi, je regardais ça moi aussi Francis, la veine qu'il y a sur le front, sur la temple, le gajo, elle est hard Les deux premières victimes étaient donc des chevaliers dans leur vieux jour Tout comme la troisième victime Sire de la Croix disait que les chevaliers d'aujourd'hui étaient confrontés à de nouveaux défis Et que l'esprit d'entreprise était la sixième vertu chevaleresque Il a fait fortune dans le commerce des céréales Palmerin l'a même surnommé Sir Gripsou J'ai trouvé une bourse sur son corps Elle contenait des florins de différentes époques, provenant de différentes provinces de l'Empire La Croix aimait l'argent, mais ne supportait pas les numismates Il y a beaucoup de similitudes entre les victimes Tous les corps ont été retrouvés à des endroits étranges Dans des circonstances extraordinaires On dirait que le meurtrier tient à faire passer un message Tous étaient des hommes honorables Nous sommes horrifiés par le dédain et le manque de respect avec lesquels on les a traités Ils étaient chevaliers de tout sain, que diable Peut-être est-ce la raison D'après vos dire, aucun d'entre eux n'était un modèle de vertu La bête veut peut-être attirer l'attention sur ce point Toutes les victimes étaient des chevaliers qui avaient juré de respecter les 5 vertus chevaleresques Même si... Les chevaliers de Toussaint jurent de respecter quelles vertus au juste ? L'honneur, la sagesse, la générosité, la bravoure et la compassion Ces 5 vertus, qu'ont-elles de si important pour vos chevaliers ? Voilà une question étrange Pardonnez-moi votre majesté, je ne suis qu'un étranger qui tente de comprendre les coutumes d'un autre pays Vous êtes tout excusé D'après la légende, les vertus que nous cultivons nous ont été accordées par la dame du lac Mais nul ne se souvient comment nous les avons vraiment adoptées À Toussaint, nous croyons que les hommes de basse extraction doivent être sincères et obéissants Cependant, nous attendons bien plus des chevaliers Ils doivent être soldats et courtisans, seigneurs et serviteurs D'où le besoin d'un cadre moral Quand il est adoubé, un chevalier jure de faire preuve tout au long de sa vie D'honneur, de sagesse, de générosité, de bravoure et de compassion La bête dénonce apparemment la déchéance morale Les victimes ont toutes été humiliées Elles ont pu être assassinées pour mettre en évidence leur manque de vertus chevaleresques L'honneur compromis par le pilori La sagesse par le ridicule La générosité par une bourse d'argent dans la gorge Ça semble correspondre, mais pas parfaitement Dans mon cœur On ne peut écarter cette théorie alors que toute la ville en parle Mettons que notre raisonnement soit juste Le prochain meurtre sera tout aussi saisissant Et dénoncera le manque de bravoure de la victime On peut aussi supposer qu'il s'agira d'un vieux chevalier Réfléchissons En ce moment, tous les chevaliers se trouvent soit sur l'Alice, soit dans les jardins du palais Notre chasse aux lièvres annuelles va bientôt commencer Vous êtes-on parlé de cette coutume ? Oui, Milton l'a évoqué Semble impatient de bondir dans un costume de lapin Ce que j'ai du mal à comprendre Une minute Des circonstances étranges, un chevalier âgé La lâcheté réputée des lapins Serait-ce aussi simple ? Milton de Perak Perrant serait-il la prochaine victime ? Milton connaissait aussi la croix Il me l'a dit près de la rivière Damien ? C'était pourtant sous nos yeux Perak Perrant, Crespi, Lacroix et Dulac formaient un groupe de chevaliers C'était il y a des années mais... Ils formaient un groupe ? C'était des amis proches, très soudés Ils ont ainsi gagné la confiance de notre père, le Duc Il leur confia souvent des affaires délicates Plus tard, leurs chemins se sont séparés Ça ne peut pas être une coïncidence La bête doit le savoir aussi C'est une piste, j'en suis sûr Hmm, des sortes de chevaliers d'élite ou un groupe de potes qui ont peut-être fait quelque chose en particulier Et dont peut-être cette bête faisait partie aussi, je sais pas Je sais pas, c'est bizarre Son Majesté, il faut trouver Milton tout de suite Ça va être compliqué Les divertissements au jardin vont commencer et il est déguisé en lièvre Il se cache quelque part en attendant que des courtisans et méchés le trouvent La cachette du lièvre est un secret bien gardé Il faut annuler le jeu, sur le champ Tâchons avant tout de garder notre calme Damien, ordonnez qu'on fouille les jardins séance tenante mais discrètement Il ne faut en aucun cas perturber les festivités La panique ne ferait qu'inciter la bête à frapper plus tôt Peut-être Féro, si tu suis peut-être Vous sorceleur, suivez moi Ce sont mes jardins, mon chevalier, je passe devant Waouh Il n'y aura pas de meurtre, je ne le permettrai point Pas près de mon palais Nos chevaux Qu'on prépare nos chevaux Elle n'a pas le temps Une mort de rire mystère Rien à voir gros, un groupe de 5 personnes Oh la dinde Votre majesté Je lui ai dit qu'elle n'a pas le temps frère C'est une tueur ce Gérald, j'adore Quoi ? Que diable, je vais vous... Votre Altesse, je... VIM pour la froissée VIM pour la froissée, elle a dit En avant ! Ah j'ai compris, j'ai à ce qui est direct Hey ! C'est de la soie ! Attention ! Oh la biatche ! Donnez-la moi ! Salut Luna, ça vaut quoi ? Ouais, ouais, Marseille, gros Salam JK, ça vaut quoi ? Deka T'as pas le temps ! Salut Krabbeur C'est un coquet ce G.S.K. Il la défonce Salut Fab, la dame du lac égale Siri dans les livres Merci beaucoup pour cette info Fab Que vite Gérald ! Votre Majesté semble aller sur le site Votre Majesté semble aller sur le site Votre Majesté semble aller sur le site Votre Majesté Tiens, cela peut-il partir du jeu ? C'est là, juste au point ! Vite ! Il faut aller à l'endroit où se déroule le jeu Les participants doivent trouver une corne de licorne, un poisson doré et un œuf de phénix Avec ça, ils pourront déduire où se cache le lièvre, mille temps Devons-nous aussi trouver ces objets Nous n'avons point d'autre choix Mais le temps presse, alors il va prévoir enfreindre les règles Attends ce paysage, arrête deux minutes Je voulais screen moi C'est le mec Y'en a rien à foutre Moi je dois voir qu'ils ne savent quoi Un referent Tout bien réfléchi, par ici Je vais vous montrer où se déroule la chasse, nous nous séparerons ensuite Vous récupérez la corne de licorne et le poisson doré pendant que je trouve l'œuf de phénix, ce sera plus rapide Pour le poisson doré, il me faudra une canne ou un filet Voyons Gérald, ce n'est point un vrai poisson Regardez vers l'eau, voyez-vous ces lumières ? Les chasseurs tentent d'attraper le poisson depuis leur barque, vous n'avez qu'à plonger et le trouver La licorne, je l'attrape comment ? Elle est très capricieuse, mais vous parviendrez sûrement à gagner sa confiance Elle court par là, regardez Le poisson doré et la corne renferment des objets ou des indices pour trouver Milton Quand vous aurez les deux, venez me rejoindre parmi ceux qui chassent l'œuf de phénix Tout est clair ? Alors allons-y Pourquoi tu me fais monter tout en haut si c'est tout en bas ? Excusez-moi Tout est en ordre ! Si l'on qualifiait un état d'outre-achève de l'archège pour à quel point ? C'était très enrichissant, ça m'a oublié Mais c'est une vraie licorne Ce n'est pas une vraie licorne il a dû Nous pourrions essayer avec une pomme ou des bonbons ? Nous ne serions point dans ce pétrin, chère sœur Si tu étais toujours vierge Tiens-tu vraiment à reprendre cette conversation ? Ici et maintenant ? Chut ! Vous allez effrayer la bête ! Essayons avec les bonbons Bonjour, je vais devoir gâcher votre plaisir, désolé Un petit taxi ? Qui est-ce ? Ne la fais pas fuir, frérot Taxi là, direct ! Oh... Putain, je le savais ! Allons, reste calme De calme, de calme, tout doux. J'ai pas suivi il dit non qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi t'as marqué au front là les mecs direct quoi ? Oh y'a des pans dans le coin. Ce n'est pas juste ! Oh c'est un cas flagrant de triche. Mais sire, nous devons apprendre l'esprit sportif, à ce vaut rien. Oh non, j'ai dit ouf. Ça va, je n'en ferai aucune règle. C'est vrai, Ida a gagné à la régulière. Nous n'avons pas eu de chance, c'est tout. Essayons de trouver le prochain indice. Allez vite, tous les salauds à l'eau. Ces jardins sont immenses, ils ont ouvert un cheval. C'est indigne. Cette attitude est tous au fond. Petit slide de Géralt et de Rive. Plutôt bien pensé. L'intépide du 100 panneaux de Pellaven. L'arbre cracheur de feu, mais qui nous règle. Nous rigolons. On n'a pas le temps l'équipe, je suis désolé là. Ok. Bon, ça se passe comment ? Le poisson doré devrait être facile à repérer une fois soit. Vous savez ce que je vais faire d'entrée ? Je pense que je vais prendre une popo. Je ne sais pas si c'est, je m'en fous, je vais prendre une orque en fait. Non d'une... Quelqu'un vient de plonger dans l'eau, non ? Il faut peut-être procéder ainsi. Bien sûr. Si on... Eh ! Attendez ! Arrêtez ! C'est important ! Ils l'ont chopé ? Roi Cormorant, acceptez cette offrande que nous vous apportons. Prenez pitié de nous et dévoilez-nous ses secrets. Tandis que la lune suit son chemin céleste, sur mon domaine, j'attends ce moment de grâce. Où une âme de bonne ou mauvaise réputation m'apportera un cadeau digne tribu. Il a tellement pas le temps frérot ! Vas-y ! Il a tellement pas le temps, il m'a vendu du rêve là quoi ! Oh l'enculé quoi ! Allez on y va, on y va ! Eh non petite scène quoi ! Il y a un max à foutre nous ! Il y a un meurtre là qui est en jeu ! Il n'y a rien à foutre de tes questions là toi ! Kapow ! Il m'a tué quand il a fait ça, je te jure ! Il y a moyen que... Eh tu sais quoi ! Vas-y vas-y tu sais quoi ! Oh oh ! Oh j'ai failli brûler le décor ! On monte sur le décor nous ! Allez ! Madame, 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 Pousse toi ! Il y a une licorne à disposition, pourquoi pas s'en servir ! C'est stylé ! Ça va au constant, on me tracule mon frère ! Salut Sma Deven ! Oui, Votre Majesté ! Non, n'y comptez point ! Nous agissons par nécessité ! Nous vous expliquerons tout plus tard ! Mais c'est contraire aux règles ! C'est moi qui les fixe ! C'est les mers qui sont trop dans le jeu, ils veulent pas nous passer... Gérald ! Enfin ! Enfin ça va ! J'ai une clé et un indice ! J'en ai un autre, montrez-moi le vôtre ! On sent tellement dans le jeu quoi ! Qui a écrit ces âneries ? De la souris affamée, je prends l'initial, et me termine comme un sombre endroit où l'on se terre ! Au premier abord, j'aurais dû être dans une grotte quoi ! Alors, de la souris affamée, je prends l'initial, on me termine comme un sombre endroit où l'on se terre ! Ah oui, c'est vrai ! Non ? Une souris affamée... Le garde-manger du palais peut-être ? Non, le lièvre est obligé de se cacher ici, dans les jardins ! Ah merde ! Ecoutez, si nous prenons l'initial de souris, nous avons un S. Ensuite, un endroit où l'on se terre. Une serre ? Bien sûr, la terre ! D'accord ! On obtient donc... Serre ! Très astucieux, je crois que ça colle. Il y a plusieurs serres dans les jardins, mais une seule qu'on peut verrouiller. Et la clé ressemble à celle qu'on a trouvée. Imagine, j'ai failli la quête parce que je me suis trompé gros. Mais par contre... Elle veut pas se remettre une jupe ou quoi ? On est ici. Elle est grave stylée en tout cas. Regarde comment elle se tient et tout. Elle fait des manières. Oh non... Hein ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Quoi ? Qu'est-ce feelin-e ? On est comparisons ? On est aussi Ifien ? Qu'est-ce qui est ici ? On est où ? Me voici. Ce ne serait pas à vous, par hasard. Si. Mais gardez-la donc. J'en ai une nouvelle. Je ne vous connais pas. Et je ne vous ai fait aucun mal. Pourtant, vous avez massacré une brooks qui m'était chère. Et me voilà traqué. Pourquoi ? Vous avez tué quatre innocents, au bas mot. Et vous ? Combien d'innocents avez-vous, Oxy ? Beaucoup. Et des coupables encore plus. Votre tour est venu. Je ne crois pas. J'ai encore affaire. Voyez-vous ? D'autres meurtres ? Un seul. Sans compter le vôtre. Non ! Pas question de laisser récidiver. Je n'en ai plus. Ceci, je ne fais pas la même erreur. Je n'ai pas la part d'entrer. Ce que je vais y quitter. Sous-titrage ST' 501 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 genre frère de sang quoi genre frère de sang c'est vraiment un gros 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 pote à Gérald qui l'a vraiment aidé lors des livres et tout merci beaucoup chapeau paille pour cette explication ça fait plaisir gros merci bien sûr mec ça m'aide de ouf de ouf petite lettre de Triss oh on présente plus Triss si vous connaissez pas Triss faites le jeu quoi c'est tout ce que j'ai à vous dire par contre alors laboratoire de l'étrange je pense que on en a souvent parlé du coup les trucs de mutagène et tout ça je pense que je vais faire cette quête d'entrée avant de continuer la quête principale ouah toutes les quêtes qu'il y a une quête 46 c'est bon ou pas je pense qu'on ça va sauter quoi je suis sur une 435 allez c'est parti quelqu'un peut me trouver l'OST de ce jeu putain allez les yeux rivés sur moi c'est chaud merci infiniment orlé pas que la PS attitude j'ai tué merci pour ton petit visage frérot ça fait plaisir merci infiniment pour t'enlever un rôle à famille ah n'oublie pas de look pour mettre les monstres à ton niveau donc c'est dans les options on m'a dit qu'on pouvait mettre les monstres à notre niveau sur le jeu progression des ennemis peut-être je pense que c'est ça je vois que ça la progression des ennemis je pense non en fait je t'explique je l'ai dit encore une fois je suis désolé en fait tu peux finir le jeu en finissant avec soit Triss soit Yenne et Fer la première fois que j'ai fait le jeu je l'ai fait avec Yenne et Fer tout le monde m'a cassé la tête pour que je termine cette fois-ci quand j'ai recommencé le jeu de le faire avec Triss du coup voilà j'ai défoncé Triss et du coup je termine avec elle donc si tu finis le jeu avec Yenne et Fer je pense que la lettre viendra de Yenne et Fer et si tu finis avec Triss la lettre vient avec Triss tout simplement il n'y a pas de tu vois tout à fait c'est juste sa groseille je pense progression des ennemis ouais c'est ça d'accord ok merci merci beaucoup monsieur Cronox merci pour le follow je peux mettre un lien pour l'ost bien sûr Ferocity j'ai failli te time out frérot au lieu de te permettre j'ai failli te mettre modo aussi au lieu de te permettre je connais tellement pas les trucs j'ai permis pendant 3 minutes c'est donc merci beaucoup du coup c'est tous les l'osti entier merci mec t'as sûr j'aimerais bien le trouver en p3 pour le support cd on peut le trouver directement on peut le trouver en cd mais il est téléchargeable gratuitement ou je comprends pas comment je peux trop en cd ah si j'achète le jeu peut-être qu'il est dans mes fichiers en fait non sur steam vous pensez qu'il est dans mes fichiers sur steam ou pas les gars peut-être que j'ai de la merde en fait y'en me manque à mort groseille tu viens de commencer gros pas du tout chronox j'ai commencé à 21h ça commence à faire un petit moment mais je vais pas te mentir si réellement la première quête que je suis sur là on va dire voilà l'enchaînement ça va faire une heure et demie que je suis sur la quête principale je n'ai point la berlue jamais on ne vous vit tant au sud vous messieurs entre tous quelle joie au sud ou pas c'est bien moi j'ai tant eu vent de vos exploits de passage à vos clercs maître jasquier loua jour après jour votre geste avec l'emphase qui est sienne oui je reconnais bien là mon cher jasquier mais que puis-je faire pour vous par ça c'est mon bien-aimé françois le goff il fit veut de m'apporter la tête de cette horrible bête que l'on nomme gros tort il aurait pu se contenter d'un bouquet ou d'un sac de bonbons c'est le choueur sorceleur vous badinez il n'est point d'amour véritable sans exploits héroïques de la part du galant au grand coeur l'as voilà une quinzaine que françois s'en est allé tout ma supplique courez voir ce qu'il est advenu de lui le pouvez-vous le ferez-vous je ferai de mon mieux pour ramener votre fiancé sain et sauf à ce propos où suis-je censé commencer pardon j'oublie que vous venez de loin et ne connaissez la région gros tort aurait son entre dans les cavernes au pied de la colline nommée gorgone si près de la ville vous êtes en train de me dire qu'aucun brave n'est allé terrasser le monstre six faits nombreux s'y sont frottés mais aucun n'en est revenu d'où ma si vive inquiétude je vois entendu j'y vais de ce pas ok je vais faire ça salut Eren trouver François on va essayer de trouver François vu que la dame est en PLS ouais c'est ça du coup alors je suis un petit peu le chat j'essaye d'écouter un peu ce qui se passe aussi sur le jeu c'est pas évident je vous assure surtout quand il y a quand même des trucs bon c'est pas assez complexe mais genre ça parle énormément j'ai pas envie de me perdre quoi du coup du coup du coup Eren salut déjà frérot je t'avais pas vu non je ne connais pas mais je suis pas trop reprensé frérot donc je pense pas que j'irai regarder mais bon si je tombe dessus par curiosité j'irai voir merci Willow pour tes informations même si je suis assez curieux et je pense que je vais tâtonner un petit peu je vais reparler un petit peu à tout ce qui se passe sur la map et tout et tout merci en tout cas tu as l'air d'avoir bien soudé le jeu et tu connais un petit peu merci d'être là ça fait plaisir merci à tous d'être là d'ailleurs ensuite chapeau paille pour l'histoire entre Yen et Gérald je pense qu'ils en ont souvent parlé oui on a cru comprendre mais je peux lire ton message pour ceux qui ne connaissent pas et peut-être qui regarderaient la diffusion donc pour l'histoire entre Yen et Gérald ça commence dès le début des livres et à savoir que Triss est comme la meilleure amie de Yen et Fr si vous voulez dans le livre donc quand tu dis que pendant que il y a raison donc tu te dis que pendant que Yen retrouvait sa mémoire elle apprend que son gars se tape sa meilleure amie ou ce pas cool pour Yen quand même j'ai un problème c'est pour ça que dès que j'ai que l'existence moi dans le jeu de Yen et Fr j'ai voulu direct me remettre avec elle avec elle t'as vu genre parce que c'était sale c'était sale d'avoir fait ça mais bon tu sais j'écoutais un peu les gens mais je suis tout à fait d'accord pour moi Yen et Fr the best quoi quoi je sais pas de quel côté tu te ranges toi mais bon je sais que Yen alors du coup pour toutes les personnes qui voudraient l'OST du jeu il paraîtrait qu'il est disponible gratuitement dans les fichiers sources sur Steam donc The Witcher etc etc je pense que je dois avoir le fichier j'ai même pas regardé sans vous mentir du coup je pense que je vais faire ça après le stream j'irai voir voir si je peux pas choper l'album parce que gratuitement gratuitement les gars donc c'est très très bien merci beaucoup Dam Dam pour le follow elle avait une grosse tête la demoiselle ouais ouais j'avoue Trispoa oh non Rien à voir avec le fait qu'elle soit rousse ou quoi c'est juste c'est pas beau quoi en gros ta femme tu vois je te dis ou pas après on connait Gérald tu vois ça m'étonnerait même pas que Jasky c'est des tapis tu vois Tris alors moi j'ai voulu niquer les deux ils m'ont attaché sur lui d'un hôtel mort de rire ouais j'ai cru on m'a montré cette cinématique comme quoi les deux reportés sans toi ça m'a tué de rire et je me suis dit ils sont trop fortes ils sont trop fortes merci beaucoup alors c'est Bagda Badgamer pardon excuse moi Badgamer ouh merci pour le follow badgame ouh putain je suis pas à lire désolé pour d'avoir éconché ton pseudo merci du follow welcome moi je dis Siri pour moi ah mais toi t'es un petit vicieux c'est un jeu pourquoi c'est un jeu ben oui je sais mais bon si tu me demandes de choisir je préfère le mec non c'est la vraie vie c'est la vraie vie gros je me suis vraiment tapé Yenfer t'es malade quoi tous les soirs je sors avec une épée dans le dos allez c'est un tueur c'est un jeu c'est bon pire pire que ça je fais exprès de courir un petit peu salut Kikelyne je fais exprès un petit peu et salut à toi à bout d'heure c'est ouf je cavale pas j'aime pas cavaler sur le jeu je te jure bon déjà de 1 parce que je sais que je tomberai c'est la vraie vie je suis je vais aller attend je vais aller à pied parce que je sens qu'il va y avoir de la bête dans l'air alors moi est-ce qu'on va retrouver ce mec en PLS complet alors ok j'ai entendu un mot bizarre qu'est-ce que c'est il s'est endormi François le tapait merci beaucoup Aurel salut Yanis excellente soirée merci Yanis je suis sorceleur François le Goff je présume c'est votre bien-aimé qui m'envoie vous êtes parti depuis longtemps elle s'inquiète je en effet je mais Grothor est une bête redoutable l'oxyre demande préparation en somnolant à l'extérieur 15 jours durant j'ai quelque peu lambiné je l'admets plus qu'assez en vérité ma parole est en jeu la bête mourra vous n'auriez pas besoin d'aide par hasard je ne sais point j'ai fait serment de de déposer la tête du monstre au pied de votre bien-aimé rien à voir avec le fait de le tuer vous-même ma foi c'est juste part bleu fort bien combattons côte à côte pour l'honneur lui bon du rêve d'entrer mon Dieu il est qu'un tueur ça me fait plaisir et ça me blesse en même temps tu vois ça veut dire que sur les autres jeux je suis vraiment une grosse merde mais merci quand même pour The Witcher regardez ça regardez la vallée regardez non mais voyez jusqu'où on voit la montagne tout là-bas au fond c'est net là j'avais bien senti qu'il y avait une grotte là ok j'espère qu'il va pas se faire mettre en PLS c'est à moi qu'il revient d'accourcir la bête commençons d'abord par la tuer oh du milieu du cube non Raphim étrange aucun signe de grottor et si nous repartions oh Dieu le plaise la bête n'est point là nous aurons fait notre possible pas si vite inspectons les parages j'ai toujours ta sauvegarde Aurel au cas où si tu veux faire le jeu avant de quoi si tu veux qu'est-ce que c'est gros tord oh là là je sens la plante empoisonnée qu'est-ce que c'est merci je suis pauvre difficile d'imaginer c'est sérieux Willow j'ai pas compris alors je vais faire juste une pause deux petites secondes je suis désolé de couper alors je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont des soucis pour regarder des streams que ce soit en normal en height ou en source je vous invite fortement à cliquer sur extension qui est dans la description ça marche uniquement avec Chrome par contre c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de changer si je dis pas de bitches la localisation en fait de là où vous regardez le stream c'est à dire de région nous on s'en actuellement moi je crois que j'étais sur US ou un truc comme ça en fait vous allez juste sur Chrome sur votre page Chrome vous cliquez sur le lien extension ça va vous amener sur une extension Chrome qui va vous permettre en fait de changer la région pour regarder les streams en fait vous vous mettez sur Frankfurt et vous pouvez regarder tous les lives en source sans problème n'hésitez pas aussi directement dans les extensions à télécharger Twitch Now pour avoir à n'importe quel moment en fait sur votre rubrique sur votre barre dans votre navigation votre barre de navigateur d'avoir directement Twitch comme ça vous pouvez voir à quelle heure a commencé le stream l'heure aussi du stream sans que vous soyez sur Twitch vous pouvez tout voir en fait directement sur votre PC ça s'affiche quand un streamer envoie un live et vous avez aussi une troisième chose c'est BetterTV qui vous permet de mettre directement la page de Twitch tout en noir c'est très très rapide c'est simple n'hésitez pas à cliquer dessus et surtout sur extension directement sur l'image extension qui est dans la description ça vous permet de regarder n'importe quel stream sur Twitch en source sans problème honnêtement donc allez-y si vous avez des problèmes par rapport à ça salut mafia ça vaut quoi il y a encore un truc ici bon on va y aller oh quand même alors tenter de on va essayer de savoir un peu plus sur cette bête je sais pas du tout ce que c'est donc du coup death laugh waouh vraiment stylé du coup c'est une queen comme j'ai utilisé tout à l'heure du sein noir c'était parfait en fait et bu contre les vampires j'ai eu une bonne action bonne action je suis sur un vestige là carrément merci Fab pour le follow on est sur du vestige pardon et du coup la bête s'appelle Grothor waouh stylé bombe à du méritium ok bu contre les vestiges et Inni personne ne sait précisément quand un spigame appelé Grothor a eu domicile dans les grottes creusées au pied de la montagne du gorgogne d'ordi ok donc Inni vestige jimmy richom attirer le Grothor on en fait normal les plantes avec le signe Inni ouais ça j'ai cru comprendre par contre c'est pas ça que je veux gros c'est 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 au niveau des huiles est-ce que j'ai contrôlé les vestiges je pense que oui mais putain elles sont pas améliorées ça me fait de la peine de jouer avec ça vestiges améliorées je sais pas signe Inni et jimmy richom directement jimmy richom je pense que ok ça l'est bizarre ça vaut quoi t'es le même dans les scènes je sais pas je dois être je sais pas je commence à bêter une heure franc ça ressemble à une chienne vous avez capté ou pas ouais ça ressemble à une chienne ouais chienne chienne je sais pas je sais pas je sais pas oh 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 qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'en restALLENCED hay J'ai eu chaud les gars, franchement j'ai eu chaud de ouf Alors Frankfurt c'est tout en haut à droite en fait Je vais te dire ça Beaver, deux petites minutes frérot Non Achille, je suis en new game Salut Frid Je stream généralement jusqu'à 2h du mat' Mais je pense que je vais faire tirer vers 3-4h ce soir Alors juste avant de lui répondre En fait tu as vu où c'est que normalement tu as toutes tes barres de raccourcis Tout en haut à droite de chrome Tu as dû avoir une barre qui s'est ouverte en fait Et cette barre il a marqué US1 si je dis pas de bêtises Et en fait tu as juste à choisir la région Tu vois je te dire le pays ou quoi Et tu mets Frankfurt en Germanie Tout en bas, tout simplement Et après tu pourras voir que tu pourras regarder tous tes streams en source gros sur Twitch Moi je sais que ça fait 2 jours que je l'utilise Je suis choqué Je suis choqué vraiment Merci beaucoup Teksou tu lui as répondu Merci frérot Salut Rix Tranquille ou quoi Bonneille à toutes tes personnes qui vont se coucher Pourquoi celle-ci ? Au lieu d'une bête moins difficile à tuer Comme un mulot-garou par exemple Hein ? Pourquoi ? Mais... Et bien... La bête se devait d'être à la hauteur de ma foule Enfin... Vous rougissez chevalier C'est... C'est ma bienvenue Deux ans à peine que nous convolons Et... Elle me tarabuste pour accélérer les épousales Aussi... Ai-je juré d'Oxir Cantor Afin de gagner du temps Une bête de cet acabit Cela pouvait prendre des mois Surtout au train où vous alliez Ah le BD quoi J'arrivais pas à se marier avec la gaji Par contre c'est vraiment cheat quoi C'est cheaté C'est abusé Le niveau des monstres du coup Ils sont montés à 44 Alors je suis seulement 40 C'est un peu abusé non ? Ils sont passés de level 37 à 44 Non ? C'est pas un peu chaud ? Bon c'est pas grave Je m'en fous J'irais pas les battre pour l'instant Mais... Bien Il est grand temps de retourner à Beauclair mon brave Que nenni La tête de ce monstre N'est rien au regard du noble sentiment Que je vous à ma promise Le vaste monde attend Pour l'honorer Je dois aller Oxir Une bête plus effroyable encore Lol Il veut pas rentrer là Venez cette foutue tête Et rentrez à Beauclair Ah je me tâte Bien si vous ne voulez pas De ce trophée je le prends Je pense que je vais le laisser Dans son délire Parce que peut-être Qu'il m'amènera à une autre quête En fait non ? Ouais ça serait bien Je vais faire ça Voilà ce qui s'appelle Y aller à reculons Permettez moi de douter Du succès de votre entreprise Enfin Si vous insistez Bonne chance Merci Bon Ce fut un honneur De guerroyer à vos côtés De guerroyer Il a dit frère Ah là 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 Hum Il était tranquille Derrière son plus qu'en PLS Une formule de teinture Armure verte Arrête J'ai cru comprendre Qu'on pouvait customiser Les teintures Mais en vert par contre Je pense pas Moi je veux un truc noir Tu vois genre noir Ou tout blanc Sinon ça peut être pété Ah par contre vert Bleu, rouge Et tout je sais pas Bah faudrait bon Je vais essayer de faire La collection Entre guillemets Je vais essayer de voir Si je peux pas choper Je pense que là C'est la sorcher Du moins des deux côtés Ça a l'air d'être la sorcher Ou pas Bah c'est pareil en fait Mord de rire Eric Sérieux ton cheval Il a perdu sa queue C'est la tueur Bro